Salut, 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 c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, salut Yacine, j'espère que tu vas bien également, je sais que tu adores les webinaires, ça va être un très bon moment que l'on va passer ensemble, on n'en fait pas souvent ensemble d'ailleurs. C'est la première fois. C'est vrai que c'est la première fois ? Non, on n'avait que tous les fois. D'habitude, c'est quoi de mon binôme de webinaire ? C'est vrai que j'en fais moins, mais ça me fait plaisir aussi, ça me fait très plaisir, merci à tous les gens qui sont là. J'allais commencer à dire les prénoms, mais en fait, il y en a trop, Damien, Fabien, Cindy, tout le monde, Quentin, Mylène, plein de gens qu'on connaît, Mathieu, ça me fait très plaisir, merci. On est là pour parler d'un sujet assez spécifique, une grande nouveauté qui est très importante pour nous chez Contournement. Il s'agit de nos nouvelles offres, en fait, on a, la plupart d'entre vous le savent probablement, mais on a vraiment réorganisé un petit peu toutes nos offres de formation, nos parcours, etc. Un petit peu avant l'été, au mois de juin, suite à l'obtention de deux certifications que l'on a, qu'on va vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, c'est des termes qui peuvent être un peu techniques. Moi, je n'y comprends rien, c'est pour ça que Yacine est là pour vous expliquer tout ça avec beaucoup de pédagogie, évidemment, comme elle sait le faire. Voilà, et ça, ces certifications nous permettent d'avoir des nouveaux types de financement, dont le CPF, évidemment. Et du coup, on a un petit peu tout organisé. On a créé Contournement Université qui donne accès à toutes nos formations. On a créé des nouveaux parcours, on a plein de choses. Et on s'est dit que ça valait le coup de passer un petit moment, de prendre une petite heure pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, pour l'occasion, on a même fait des slides. On essaie de faire les choses bien. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas me perdre entre mes écrans. Tout d'abord, hop, on est parti. Voilà, alors, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pense qu'on y répondra au fur et à mesure. Si certaines sont peut-être un petit peu plus longues, on y répondra à la fin de la présentation. On a prévu, évidemment, un bon temps pour discuter, pour poser des questions. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions à tout moment. Voilà, on stream sur plusieurs plateformes en même temps, sur la plateforme de webinaire de StreamYard, sur YouTube, aussi sur LinkedIn. Mais bon, on répondra de toute façon à tout à l'oral. Voilà, alors, eh bien, c'est parti. C'est d'ailleurs ce qui est écrit sur la première slide, je crois. Voilà, on y va. Est-ce que, peut-être, avant quand même qu'on commence, Yacine, tu veux te présenter, s'il y a des gens qui ne te connaîtraient pas ? Oui, avec plaisir. Donc, re-bonjour tout le monde. Moi, c'est Yacine et je suis la directrice générale de contournement. Et donc, ma spécialité, ça va plutôt être tout ce qui est financement, certification. Et donc, c'est pour ça que c'est moi qui accompagne Alex aujourd'hui pour pouvoir répondre sur ces aspects-là et à toutes vos questions. Super. Et moi, je m'appelle Alexis, je suis un des cofondateurs de contournement avec Erwann. Et Ludovic nous demande un mot pour dire ce qu'est contournement. C'est vrai que je reconnais, je n'ai même pas mis une slide pour dire ce qu'est contournement parce que j'ai mis direct le programme. Mais en un mot, contournement, c'est un organisme de formation aujourd'hui qui est certifié Calliope et qui fait des formations autour des outils no code, autour de la création d'applications internes, autour de tout ce qu'on appelle les Ops, à l'aide d'outils no code, à l'aide d'IA aussi. Voilà, donc on est vraiment des spécialistes de quatre outils en particulier, R-Tables, Appure, Make et Notion, auxquels on forme, mais que l'on regroupe un petit peu sous l'étiquette de no code Ops, c'est-à-dire tous les outils qui vont permettre d'automatiser, d'organiser mieux vos systèmes d'opération, aider votre productivité, celle de vos collaborateurs, celle de votre entreprise, on va dire un petit peu en général. Donc voilà, mais je pense que ça deviendra aussi un petit peu plus clair. C'est vrai que je suis parti un petit peu, on va partir tout de suite dans le vif du sujet, mais si vous avez des questions autour un petit peu de ce qu'on fait, n'hésitez pas. Peut-être un truc que j'ajouterai aussi, mais vous allez le voir dans la présentation, c'est qu'on est aussi vraiment des spécialistes de la formation en ligne. On fait des formations en présentiel, en téléprésentiel et en ligne, donc on a beaucoup de contenu, puisque c'est historiquement qu'Antournement est né un tout petit peu avant le Covid, mais surtout vraiment pris son envol pendant le Covid, donc forcément beaucoup de formations en ligne. Néanmoins, on fait aussi plein de formations en présentiel pour les entreprises, etc. C'est un petit peu moins le sujet, néanmoins, sachez que si tout ce qu'on vous présente intéresse ou si vous intéresse pour des sessions de groupe, c'est tout à fait possible. Allez, l'agenda un petit peu du jour. Merci Mylène, on est très content d'avoir eu ces certifications, on doit dire, donc merci pour ça. Alors, on a fait le tour de table, ça y est, c'était rapide. N'hésitez pas, cela dit, à vous présenter dans le chat aussi, à nous dire ce que vous faites et ce qui vous intéresse chez nous, ça pourra nous aider aussi un petit peu à orienter nos questions. Airtable, Notion, Make et Zapier. Zapier, voilà, qui est un petit américain d'automatisation aussi. Make et Zapier sont deux outils d'automatisation, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. On va vous parler du CPF, évidemment, ça c'est une grande information, enfin un sujet vraiment important. On va vous parler de la formation Tronc commun, voilà, ce n'est pas un super mot, mais qui est un peu notre formation transverse. Je vais vous expliquer ce que c'est, vous allez voir que ça fait beaucoup plus rêver que ce nom, entre guillemets. Les certifications, parce que comme je l'ai dit un petit peu en introduction, c'est quand même un sujet qui n'est pas forcément évident, et il faut que vous compreniez ce que ça peut vous apporter, des certifications au-delà des questions de financement, évidemment, ça va plus loin que ça. On a prévu un petit quiz, évidemment, moi j'adore ça, donc voilà, pour voir un petit peu ceux qui ont bien suivi, donc voilà, suivez bien, prenez des notes, et peut-être qu'on va vous faire gagner des stickers cette fois, faire gagner des vraies choses. Donc voilà, et puis à la fin, évidemment, on va prendre le temps, la fin, sachant que ça ne devrait pas nous prendre trop de temps de dérouler toutes ces informations, donc on va prendre le temps de vraiment répondre à toutes vos questions. Et merci à Karine et à Ludovic qui ont commencé à se présenter, vraiment n'hésitez pas, parce que ça nous aidera aussi, on pourra discuter de tout ça. Eh bien, allons-y, le CPF en général et le CPF chez Contournement, Yacine, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors, je vais refaire un petit rappel sur ce que c'est le CPF pour qu'on parte un petit peu tous sur des bases communes. Donc le CPF ou le compte personnel de formation, c'est un dispositif qui permet à toute personne ayant été en activité professionnelle, donc que ce soit salarié indépendant ou demandeur d'emploi, de cumuler tous les ans des droits à la formation pendant toute sa carrière et sa vie professionnelle. Donc voilà, vous cagnottez en fait tous les ans un montant que vous pouvez ensuite dépenser sur des formations qui sont éligibles au CPF. Donc ça vous permet de pouvoir vous former sans payer directement ou en tout cas de manière très réduite en utilisant tous les droits que vous avez cumulés ou une partie d'ailleurs, ça dépend des formations que vous prenez. Donc pour que les formations soient éligibles au CPF, il y a deux critères à respecter pour nous notamment, c'est qu'il faut que ce soit des formations qui soient proposées par des organismes de formation qui sont certifiés calliopsides et que les formations qui sont proposées soient certifiantes. Voilà, on reviendra un petit peu plus tard sur la notion de certification, donc je ne rentre pas dans les détails tout de suite. Et pour vous, de votre côté, consultez vos droits au CPF et consulter le catalogue des formations qui sont éligibles. Tout se passe sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr. Donc si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à aller créer votre compte et consulter notamment les droits accumulés au CPF depuis le début de votre carrière. Voilà, donc ça c'était un petit rappel sur ce que c'est le dispositif du CPF au global. Sachant que j'ai mis le lien vers mon compte de formation, il y a aussi toute une section d'aide, etc. où ils expliquent tout, comment les calculs pour les cumuls, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Après, on va se concentrer aussi un peu sur ce qu'on en fait chez nous. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Donc voilà, comment vous pouvez ensuite utiliser votre CPF concrètement chez Contournement ? Donc tout va partir de la plateforme moncompteformation puisque toutes les démarches se font depuis cette plateforme. Vous allez donc pouvoir accéder à tous les parcours que l'on propose dans le cadre du CPF. Donc il faut savoir que nous, on propose des parcours de formation qui sont constituées, comme le disait Alex, d'une première partie qu'on appelle Tronc commun, qui est une approche un peu plus méthodologique avant de rentrer dans les outils. Mais Alex reviendra dessus plus en détail tout à l'heure, donc je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, un accès à l'université pour compléter votre formation par une formation plutôt outil. Mais pareil, on y reviendra tout à l'heure. Donc vous pouvez consulter nos offres de parcours et à partir de la plateforme, nous faire une demande, tout simplement de devis. Nous, de notre côté, on reçoit votre demande. On va pouvoir revenir vers vous avec un devis nominatif qui vous parviendra encore une fois dans votre plateforme moncompteformation. Et vous allez pouvoir consulter notre offre et puis l'accepter si cela vous convient. Et ensuite, vos fonds seront mobilisés pour le financement et vous pourrez accéder à la formation, à la date prévue, dans les conditions qu'on aura définies ensemble. Mais les démarches sont aussi simples que ça. Je précise toutefois, pour ne pas qu'il y ait de mauvaise surprise, depuis avril 2024, il y a un reste à charge obligatoire, même si vous avez les fonds nécessaires pour financer une formation avec votre solde de CPF, il est toujours demandé un reste à charge obligatoire de 100 euros pour financer la formation. Ne sont dispensés de cette participation obligatoire que les personnes dans un certain nombre de situations, comme demandeurs d'emploi, d'autres dispositifs avec des missions locales, etc. Mais ça, vous pouvez consulter depuis votre compte formation et savoir si vous êtes éligible ou non à l'exonération de cette participation obligatoire. Mais voilà, comptez 100 euros, en tout cas, à payer de votre propre poche pour accéder au CPF. C'est bon à savoir, effectivement, qu'il y a potentiellement des exonérations. On a plusieurs questions déjà, mais on va y répondre après. Juste une première question, quand même, qu'on peut répondre rapidement. Damien, qui nous demande, pour le financement, faites-vous également des devis personnalisés pour des demandes d'aide individuelle via France Travail ? Alors, très bonne question. Effectivement, dans le cadre du CPF, vous pouvez faire mobiliser des financements complémentaires. Donc, le process reste le même, c'est-à-dire que tout passe par la plateforme Mon Compte Formation. Mais une fois qu'on vous a envoyé un devis nominatif, en fait, vous, de votre côté, vous pouvez solliciter un financement. Donc, France Travail, effectivement, aide individuelle à la formation. Et en fait, voilà, en sollicitant un financement complémentaire, le dossier, il parvient à votre conseiller ou conseillère qui l'étudie et qui voit s'ils acceptent ou pas de co-financer ou de financer en totalité votre formation. Vous pouvez faire exactement le même montage avec votre employeur, c'est-à-dire que vous pouvez solliciter votre employeur pour financer une partie ou même complètement cette formation depuis votre compte CPF, évidemment. Et de la même manière, l'employeur peut aussi financer via son OPCO et complémenter votre demande. Dans tous les cas, il faut toujours en discuter avant avec les structures ou les personnes concernées pour expliquer votre projet. Mais ensuite, les démarches peuvent se faire directement depuis la plateforme Mon Compte Formation à partir du devis. Dans tous les cas, si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques par rapport à ça, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter et moi, je pourrais vous accompagner sur le montage du dossier. Super, merci pour ces précisions. Mathieu, on répondra à ta question après. On va détailler justement un petit peu toutes les offres. Mais voilà, il y a plein de choses. On a aussi mis tout ça en place il n'y a pas très longtemps. Donc, on est preneur aussi de vos retours évidemment là-dessus. Alors, rentrons un petit peu sur le contenu vraiment en tant que tel. Et puis, on va vous expliquer différentes choses. Mais n'hésitez pas de toute façon à mettre vos questions en attendant. Il faut que j'arrête de cliquer là évidemment à chaque fois. Alors, le focus tronc commun. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce financement CPF, il est lié à une certification comme l'a dit Yacine. Et donc, pour vous préparer à cette certification, il faut qu'on vous donne une formation. Une formation, des contenus, des ressources. Vous donner plein de choses. Et donc, on a constitué, on a créé une nouvelle formation pendant le printemps qui s'appelle, alors qu'on est en train de changer de nom, donc je pense que je vais dire une bêtise, mais on va l'appeler pour l'instant donc apprendre à concevoir des outils internes, des applications internes avec du NoCode et du IA. En gros, vraiment, l'idée, c'est une formation qu'on appelle tronc commun, qui est vraiment transverse. Jusqu'ici, pour ceux qui nous connaissent depuis quelque temps, comme Mathieu ou comme d'autres, on avait des formations très axées outils autour desquelles on a commencé à ajouter des petites brides de méthodologie. Des briques de modélisation de processus, des briques un petit peu techniques autour des API, etc. Donc, on s'est dit, il faut maintenant qu'on lit tout ça, parce que quand vous avez un projet numérique à réaliser, il y a un certain nombre d'étapes, un certain nombre de choses à faire. Ce projet numérique, ça peut être la création d'une application interne, donc vraiment d'un outil. Une application interne, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose, c'est un système que vous allez utiliser au sein de votre entreprise. Par exemple, chez Contournement, on a un CRM qui nous permet de gérer nos prospections, nos clients, etc., que l'on a construit avec Artable, avec des automatisations et qui est parfaitement adapté à nos besoins. Et pour ça, justement, on a dû établir quels étaient nos besoins, on a dû les modéliser et on a implémenté tout ça. On peut avoir des CRM, on peut avoir des systèmes de gestion de contenu, on a plein de choses différentes et c'est le cas dans plein d'entreprises. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'outiller. En fait, si on réduit un peu ça, et on va vous décrire après notre certification, c'est finalement la numérisation et l'optimisation de processus. Dans votre entreprise, vous avez un certain nombre de processus, par exemple un processus de vente, un processus pour nous d'embarquement, de formation dans le CPF, des choses comme ça. On a plein et donc on peut passer du papier et de manière de faire un petit peu à l'ancienne, à des manières plus numériques. Et donc voilà, nous, notre enjeu, c'est qu'en une formation assez complète, un peu dense, on va vous apprendre à cadrer ses besoins, à les modéliser, à les implémenter une solution qui va répondre à ses besoins, par exemple améliorer la logistique d'un restaurant, par exemple, l'implémenter et ensuite la livrer. Et le run, c'est ce qu'on appelle le run, je n'arrive pas à trouver un bon équivalent en français, mais on va dire que c'est vraiment la mise en production, c'est le fait que votre système, vous allez devoir le surveiller parce que vous allez devoir, par exemple, si vous avez mis en place un système de gestion des commandes d'un restaurant, eh bien vous allez devoir surveiller au fil du temps que ce système fonctionne bien. Donc vous voyez, ces trois étapes, enfin ces trois enjeux, on va dire, parce que c'est plus que trois étapes, sont très importants et c'est ce qu'on voulait vraiment cadrer. Il y a deux petites particularités qu'on a mis dans cette formation, c'est qu'évidemment, on ne peut pas passer à côté du sujet de l'IA, d'intelligence artificielle, évidemment, vous utilisez probablement tous maintenant ChatGPT ou Claude, peut-être pour certains d'entre vous. Donc ce qu'on a fait, nous on pense que l'IA aujourd'hui, les IA génératives, notamment comme ChatGPT, ce sont des extraordinaires assistants qui peuvent vous aider à mieux travailler. On ne pense pas, en tout cas aujourd'hui, sur un certain nombre de choses, ça va vous remplacer, par contre ça peut vous aider. Et donc, nous dans notre formation, à chaque étape de la formation, à chaque étape, on va vous expliquer comment ChatGPT va pouvoir vous aider à accomplir les choses, mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un projet fil rouge, donc ça, c'est pas forcément unique dans le monde de la formation, mais en tout cas, nous dans notre formation, c'est important, puisque vous allez dérouler vraiment, tout au fil de la formation, un vrai projet, enfin, un vrai projet qu'on a créé, donc un projet pédagogique, on va dire, qui est cohérent, réaliste, et que vous allez voir, vous allez pouvoir... Mais bon, par rapport à ça, je ne veux pas non plus trop vous en dévoiler, parce que ça, il faut vous garder un petit peu la surprise. Alors, qu'est-ce que c'est le cadrage ? Très rapidement, Le cadrage, c'est trois étapes, principalement. C'est en amont de l'implémentation. L'implémentation, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où on va no-coder, ou coder, ou quand on va vraiment créer, utiliser les outils, Artables, Appier, etc., tous vos outils no-code préférés. Mais avant ça, c'est très important de ne pas se jeter dans les outils. Ça, c'est un truc qu'on répète avec Erwan depuis cinq ans, mais on le sait, forcément, dans le monde, on adore les outils no-code, on adore implémenter, puis ça va vite, c'est fun, c'est très visuel. Mais c'est aussi comme ça qu'on se retrouve bloqué dans ces projets. Donc, nous, on insiste vraiment, et ça, c'est un des enjeux de cette formation, en amont, avant même de mettre la main dans Artable ou dans Appier, eh bien, vous allez vous poser avec un papier, un crayon, et puis après, avec éventuellement des outils comme Notion. Vous allez recueillir le besoin, poser les bonnes questions aux parties prenantes du système que vous allez devoir mettre en œuvre, modéliser tout ça, modéliser, il y a des normes pour modéliser. Vous avez déjà vu, probablement des diagrammes de modélisation, BPMN, comme on dit. Et puis ensuite, vous allez concevoir techniquement votre solution. Encore une fois, c'est avant même de se jeter dans les outils, on va concevoir, on va dire, OK, bon, on va faire une base de données. La base de données, on va la schématiser de telle manière. Puis on va faire un certain nombre d'automatisations. Tout ça pour vraiment, une fois que vous allez dans les outils, eh bien, en fait, vous savez, vous avez votre plan de bataille, vous savez ce que vous allez devoir faire, et puis vous n'avez plus qu'à le mettre en œuvre. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Ça, c'est le premier tiers de notre formation transverse. Ça vous servira si vous voulez devenir freelance, si vous êtes en reconversion, évidemment, c'est indispensable. Il faut beaucoup de méthodologies. Mais aussi, si vous êtes, si vous avez votre propre projet, évidemment, ou si vous êtes en interne dans une entreprise, dans une structure dans laquelle vous devez travailler, à numériser des processus, des choses comme ça, puisque finalement, vos collaborateurs ou les gens qui vous demandent des choses dans votre entreprise, ce sont un peu vos clients, même s'il n'y a pas de transaction financière. L'implémentation, là, on commence à rentrer, là, c'est la partie un peu fun aussi, même si moi, je trouve que le cadrage, c'est un peu fun, mais là, dans notre formation, on sait, on utilise trois outils. Et ne vous inquiétez pas, on a d'autres outils dans notre catalogue, mais ça, c'est les trois outils dans la formation. Ce n'est pas des... On va vous apprendre. En fait, l'idée, c'est un petit peu d'illustrer, c'est-à-dire que pour mettre en place une base de données, on vous propose de le faire avec Artable. En fait, ce qu'on vous apprend dans la formation, c'est un peu la méthodologie, comment concevoir votre base de données et l'exercice, c'est de le faire avec Artable. Pareil sur la partie logique. La partie logique, c'est l'intelligence de votre système, c'est les automatisations. Ça, on le fait avec Zapier. On sait que beaucoup, peut-être certains d'entre vous préfèrent Make, ont envie de se former à Make. Zapier, c'est l'outil qui est le plus accessible. C'est une formation qui est là pour les débutants, qui est là pour illustrer toute la méthodologie. Donc, pour nous, ça nous paraît plus important d'utiliser, intéressant d'utiliser Zapier parce que Zapier, il n'y a pas de sujet vraiment technique. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour, encore une fois, vraiment concevoir votre système. Et Software, pour la partie interface, c'est vraiment là que vous allez avoir l'outil en tant que tel qui va prendre forme avec des formulaires, des interfaces, les données qui vont s'afficher parce que les utilisateurs finaux de votre solution ne vont pas tous utiliser votre base de données directement, évidemment. Voilà. Bon, tous ces enjeux-là, évidemment, on les creuse bien plus dans la formation. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Néanmoins, on est obligé d'aller un peu vite aussi parce qu'il y a littéralement 10 heures de vidéos que vous pouvez regarder quand vous accédez aux formations. Donc, voilà. Et une fois qu'on a conçu, qu'on a bidouillé, qu'on a codé, qu'on a nocodé, qu'on a construit sa solution, il faut encore la livrer. Et la livrer, vous voyez, ça se détaille encore. Il faut faire des tests, il faut faire ce qu'on appelle un cahier de recettes, il faut faire de la documentation pour les utilisateurs, la documentation technique, il faut potentiellement migrer des données. Et voilà, tout ça, c'est des sujets que peut-être vous n'aurez jamais entendu parler, c'est normal, ce n'était pas forcément votre métier avant de faire ce genre de choses. Mais nous, on est là justement pour vous indiquer que oui, les compétences techniques, elles sont importantes, mais il y a aussi plein de compétences transverses qui vont avec et qui sont importantes si vous voulez faire ce métier de constructeur d'applications, no code, product builder, quel que soit le mot que vous mettez derrière. Et le run, c'est une fois que tout est en place, eh bien, la surveillance de son système, l'itérer, parce qu'évidemment, vous allez faire quelque chose, mais ensuite, les gens vont l'utiliser et ils vont vous faire des retours et il va falloir un petit peu itérer là-dessus, mesurer les performances et éventuellement mettre en place des politiques de sauvegarde, bref, pas mal de sujets à aborder. Voilà, donc ça, c'est vraiment les trois gros blocs et c'est sous-divisé en chapitres qu'on a mis dans cette formation transverse qui vraiment ensuite vous amènent dans les meilleures conditions à pouvoir creuser par vous-même tout le reste de notre catalogue sur lequel je vais revenir. J'ai parlé tout à l'heure, je vais passer rapidement, mais donc dans chaque chapitre, donc au total, il y a une dizaine de chapitres, dans chaque chapitre, il y a une vidéo, là vous voyez, par exemple, donc là on voit Valérie qui est aussi, avec qui on a co-conçu cette formation, une vidéo sur le cadrage du besoin, une vidéo sur l'assistant pour la modélisation, une vidéo sur les bases de données et ça, c'est vraiment hyper important et à ma connaissance, on est les seuls à avoir cette vision-là, en tout cas proposer cette vision-là dans le cadre d'une formation sur l'usage de l'IA. Ce n'est pas juste de mettre l'IA à l'intérieur de ce que vous allez construire, ça ne vous inquiétez pas, on a aussi ce qu'il faut dans notre catalogue pour faire ça, c'est vraiment utiliser l'IA en tant qu'assistant et vraiment vous aider, en fait, parce que ça va être dur ou difficile, il ne faut pas croire qu'apprendre à modéliser un processus, c'est simple, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces IA génératifs, vous êtes la première génération qui a dans quelque sorte de gens qui vont se former, qui ont la chance de faire ça, avant les autres, ils devaient tout avoir dans la tête et puis vous pouvez, là, ça fait une petite béquille, attention, évidemment, l'IA, ne vous reposez pas que là-dessus, apprenez vraiment à faire ces choses-là, ça de toute façon, on répète dans les formations, l'IA n'est pas là pour remplacer les compétences, c'est vraiment pour vous assister. Voilà. Et ensuite, pour aller plus loin, et c'est ce qu'on va continuer à détailler, une fois que vous avez fini ce tronc commun, eh bien, vous allez avoir accès à différentes choses. Vous allez avoir accès déjà à ce qu'on appelle l'université. L'université, en fait, c'est l'ensemble de nos formations en autonomie. Aujourd'hui, ça représente une vingtaine de modules et c'est des choses que l'on va régulièrement mettre à jour. On est en train de prévoir déjà des niveaux avancés sur l'IA, de compléter la formation à software, de faire des choses comme ça. En 2025, il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont venir et puis aussi des formations plus courtes, des cas d'usage très spécifiques. Enfin, voilà, on a pas mal d'idées pour développer ça. C'est la partie université. On appelle ça université parce qu'il y a aussi toute une partie d'échange. Il y a des office hours chaque semaine quand vous avez accès à nos formations. Vous avez accès à moi pendant une heure tous les vendredis de 11h30 à 10h30. Moi ou d'autres gens aussi, on va tourner, je pense, au fur et à mesure. Mais voilà, un expert qui est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions et puis on est là toujours pour répondre aux questions sous les vidéos. Et vous aussi, vous pouvez répondre aux questions sous les vidéos des autres personnes. Ça vous validera vraiment vos connaissances. Vous pouvez en poser. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'échanges et on a la chance maintenant de faire ça depuis un moment. Donc, il y a commencé à avoir des choses assez dynamiques autour de nos formations. Donc, c'est assez cool. Malgré que vous soyez en autonomie, à distance, vous n'aurez pas l'impression, je pense, d'être complètement seul. Mais vous aurez l'avantage quand même de suivre un petit peu les choses comme au rythme que vous voulez quand vous voulez et de chez vous. Une fois que vous avez, vous vous sentez prêt ou prête à passer la certification, eh bien, il y aura cet enjeu-là qui vous donnera vraiment un vrai certification, un vrai certificat reconnu par l'État. Ça, je vais revenir dessus. Et on est en train d'imaginer aussi des offres un petit peu complémentaires pour continuer le parcours. Une fois que vous avez compris vraiment cette notion de parcours, on s'inscrit, le tronc commun, les formations pour aller plus loin, la certification et ensuite les offres complémentaires sur lesquelles on va revenir après. Eh bien, voilà. Allons-y. Parlons justement un petit peu de ce parcours. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, j'enchaîne un petit peu. Mais voilà. Damien nous dit que la page des offres sur le CPF est en train de laguer. J'espère quand même que je sais, vous êtes une quarantaine à peu près, regardez là. j'ose espérer quand même que même si vous y allez tous ensemble, vous ne feriez pas laguer le site de mon compte formation. Mais je ne sais pas. Ça fait plusieurs fois que le site de mon compte formation tombe en panne quand on envoie des newsletters. Peut-être qu'il y a une corrélation, mais je ne sais pas. Malheureusement, je pense que c'est plutôt souvent tout court. Ouais. Ouais. Alors, on continue. Alors, juste pour répondre à Isabelle, il n'y a pas de Discord entre les apprenants. On n'a pas mis en place, on ne fait pas de chat, etc. Parce qu'il y a déjà une très belle communauté en France, la communauté NoCodeFrance qui existe. Et on préfère, nous, privilégier un petit peu des formats plus asynchrones puisqu'il y a beaucoup d'options synchrones en quelque sorte qui existent. En live, des chats sur le Slack de NoCodeFrance, il y a plein de petits discords qui existent, il y a les meetups, etc. Nous, on veut vraiment capitaliser autour des formations avec des... vraiment plus sur des notions un peu plus de forums, de choses comme ça. et je reviens sur les... Il y a eu plusieurs questions sur les trois mois, six mois, etc. On va tout vous expliquer justement dans cette partie-là. Écoute, Yacine, je te laisse expliquer un petit peu les modalités parce qu'il y a différentes manières de suivre ces formations. Oui. Alors, nous, on a essayé de découper du coup nos propositions de parcours en plusieurs offres. Donc, on a une partie qui peut se dérouler en 100% en autonomie, c'est-à-dire que vous suivez le tronc commun et ensuite l'université, etc. avec notre solution de formation en ligne. Donc, vous vous formez à votre rythme depuis chez vous ou depuis n'importe où, d'ailleurs, d'où vous le voulez. Et enfin, voilà, aux horaires qui vous conviennent. Ça permet beaucoup plus de souplesse. Donc, ça, c'est la première modalité. Et on propose une deuxième modalité qui est en... un mix des deux puisqu'on propose que cette première partie tronc commun, vous puissiez la suivre en téléprésentiel donc pendant trois jours avec Valérie, notre formatrice pour, voilà, pendant trois jours de 9h30 à 17h30, vous rejoignez un groupe d'apprenants et vous êtes pendant trois jours avec Valérie pour cette partie tronc commun. Notre prochaine session, elle sera du 6 au 8 novembre 2024 et il reste encore quelques places si ça vous intéresse, sachant qu'on limite dans tous les cas le nombre d'apprenants à 8 pour que, voilà, pédagogiquement, ce soit qualitatif et qu'on se retrouve avec un nombre d'apprenants raisonnable. Donc, voilà. Ouais, donc là, vraiment, il manque un petit sous-titre à cette slide, mais c'est vraiment la modalité pour, en autonomie ou en téléprésentiel, pour la formation transverse, le tronc commun pour démarrer. Et après, de toute façon, la suite est toujours en autonomie. Mais si vous avez, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au côté téléprésentiel, parce que c'est un mot aussi qui n'est pas toujours hyper clair, mais voilà, pour aujourd'hui, là, en tout cas, du 6 au 8 novembre, c'est en ligne, vous passez trois jours en ligne, comme ça, un petit peu comme on fait là pendant trois jours, avec, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal d'animations, encore une fois, on a vraiment l'expérience d'avoir fait beaucoup de choses en ligne, donc vous ne serez pas trois jours un peu azimutés face à votre ordinateur, on essaie de faire en sorte que ça soit beaucoup plus fun, et puis peut-être qu'il s'est en 2025 aussi des formations en présentiel, on verra, ça dépend aussi un petit peu de la demande, mais là, c'est vraiment la meilleure formule, puisque là, tout le monde peut y accéder. Et alors, allons sur l'accès en autonomie, justement, hop, on continue, non, toujours pas, hop, ici, voilà. Donc, en fait, une fois, alors, il y a deux choses, donc la première chose, c'est accès en autonomie, une fois que vous achetez, vous inscrivez via le CPF, si vous choisissez l'option en autonomie, dans les offres, vous aurez accès au tronc commun en autonomie, le tronc commun, de toute façon, vous aurez accès autant de temps que vous voulez, cette formation, en quelque sorte, elle est à vous, et vous pourrez y accéder autant que vous voulez, mais vous avez un mois, idéalement, maximum, pour faire cette première formation. vous pouvez mettre moins, c'est une formation qu'on estime en peu près, 7 heures, peut-être un peu plus de temps pour la faire, et ensuite, vous avez accès à tout le reste du catalogue. Voilà, ça, c'est la deuxième étape, c'est là qu'on en est, et donc là, la deuxième étape, l'accès à l'ensemble des formations, ça, c'est, c'est, pendant une durée qui va dépendre de la formule CPF que vous choisissez. Mais on va vous montrer, on a fait un petit tableau qui récapitule. Mais donc, cette université, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une vingtaine de modules, donc on voit, Rtable, Make, IaaS, Appure, Notion, Appia, il y en a encore d'autres, ça, c'est vraiment les modules principaux, ça, vous y avez accès pendant une durée limitée, voilà, qui dépend, encore une fois, et donc, quand vous y avez accès, par contre, vous avez accès vraiment à tout, vous pouvez suivre dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez choisir l'ordre, vous pouvez faire que les niveaux les plus avancés, vous pouvez prendre le temps, enfin, voilà, donc ça, c'est, et pendant tout ce temps-là, vous avez accès à, vous avez accès aux office hours, comme on disait, aux questions, aux réponses, etc. Et oui, le téléprésentiel, c'est bien, ça, c'est important, effectivement, de le préciser, c'est que c'est un groupe de huit personnes, vous êtes huit avec une formatrice pendant trois jours, et pendant ces trois jours, vous pouvez en groupe, collectivement, lui poser toutes les questions que vous voulez, etc. Voilà. Ce qu'on ne propose pas, pour l'instant en tout cas, mais ce n'est pas prévu, c'est du coaching individualisé, nous, on croit beaucoup aussi un peu aux effets de groupe, et à profiter des questions de tout le monde, c'est pour ça qu'on vous demande de poser, enfin, on propose en général, de poser les questions, par exemple, sous les vidéos, comme ça, tout le monde peut profiter des réponses, de la même manière, vous-même, vous pouvez aussi voir les réponses, vous pouvez même y répondre, vous pouvez même renchérir sur une discussion, des choses comme ça. Donc voilà. Pour répondre à la question de Florian sur YouTube, oui, alors, le tronc commun, ça ne correspond pas exactement à la formation software plus appuyeur plus Rtable. Là, quand vous voyez, par exemple ici, Rtable, il y a trois modules Rtable, enfin, il y a trois niveaux, ça représente 16 heures de vidéos, il y a au total une centaine de vidéos, et donc ça, c'est la formation complète à Rtable, niveau débutant, niveau initié, niveau confirmé. Dans notre formation tronc commun, on a repris quelques vidéos de la formation Rtable débutant, on en a filmé d'autres, pour que ça soit cohérent, donc c'est vraiment un sous-ensemble. C'est, si je devais schématiser un peu, parce que c'est une bonne question, c'est un peu, en quelque sorte, la moitié de la formation Rtable débutant, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est adapté pour que ça soit fluide. On n'a pas juste, c'est pas juste, vraiment, j'insiste un peu là-dessus, c'est que notre formation tronc commun, c'est pas juste une collection de trois formations qu'on avait déjà, on a tout refait pour que le déroulé soit logique, et effectivement, on a réutilisé quelques vidéos, parce que c'est plus facile à maintenir, en fait, comme vous le savez, les outils no-code évoluent très vite quand on doit refaire des vidéos, comme ça, ça les refait à différents endroits, mais ça, c'est vraiment important de bien voir ça, que c'est que ce déroulé est complètement logique, et donc, il y a même des vidéos, par exemple, on est dans la formation tronc commun, petit exemple, dans la formation tronc commun, on a une vidéo qui présente les vues d'AirTable, il y a une vidéo, dans notre formation AirTable complète, il y a trois, il y a quatre vidéos, puisqu'il y a quatre, enfin, quatre ou plus même vidéos, quoi. Voilà, donc on a essayé de faire que ça soit logique et fluide, quoi. Y a-t-il des office hours pour les horaires plus tardifs en fin de journée ou en début de soirée ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu, peut-être qu'effectivement, on pourra envisager ça quand on a atteint un peu plus de volume, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est que de 11h30 à 11h30, mais oui, effectivement, ce n'est pas pour tout le monde pas toujours possible, mais pour l'instant, c'est comme ça, on est aussi en train de mettre tout ça en place et il faut aussi qu'il y ait un peu de monde. Par contre, de toute façon, en asynchrone, on répond toujours aux questions. On a aussi un système qui s'appelle VideoASC dans lequel vous pouvez poser des questions à tout moment et on répond toujours dès que possible. J'avance parce qu'il nous reste encore quelques petites choses à voir. Donc, une fois qu'on a atteint les... qu'on a accédé à toute l'université, eh bien, on a ce qu'on appelle les suites. Je ne sais pas, pour l'instant, on n'a pas vraiment de mots, mais donc, vous aurez la possibilité, il y a une offre déjà en ligne où vous pouvez avoir le tronc commun, les formations, les universités pendant un certain nombre de mois et le cercle des Ops. Le cercle des Ops, c'est un projet qui vient un peu après les formations contournement où il y a 30 challenges qui vous permettent de pratiquer ce que vous avez vu. Un challenge, c'est un brief réaliste, c'est un exercice pédagogique qui est vraiment comme si vous aviez un client qui vous demandait un certain nombre de choses que vous devez réaliser et vous pouvez voir ensuite les corrections, les corrections des autres membres du cercle et puis derrière, il y a une communauté apprenante, etc. Donc, voilà, ça c'est intéressant et ce qu'on va proposer aussi bientôt, c'est la possibilité de suivre la formation Webflow de notre ami Théo qu'on a conçue avec lui il y a pas mal de temps et sur lesquels il a beaucoup itéré et que ça sera possible aussi d'y accéder. Ça, c'est encore un petit peu on est encore en train de travailler dessus, vous ne trouverez pas l'offre demain. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Webflow, c'est un outil qui permet de faire des sites web, c'est un outil très avancé de création de sites web, c'est un outil professionnel, ce n'est pas juste pour faire des petites landing pages, mais voilà, c'est un outil qu'on trouve intéressant qui peut aussi faire une suite, compléter ce que nous on offre dans notre catalogue. Pour répondre à Raphaël rapidement, l'accès au catalogue ne se fait pas à vie, il se fait en fonction justement des tarifs, mais on va arriver là-dessus. C'est une durée limitée, vous avez accès à une durée limitée à l'ensemble du catalogue par rapport à vos besoins. Donc voilà, un petit résumé très rapide, on va passer donc tronc commun, exploration, approfondissement de tous les outils de 3 à 12 mois, la certification et puis éventuellement les challenges en ligne du cercle des Ops, par exemple. Ça, ça peut être un parcours que vous pourrez faire dès aujourd'hui. Je te laisse présenter un petit peu les tarifs pour éclaircir un petit peu tout ça, je pense que ça va. Oui, bien sûr. Donc effectivement, on a proposé plusieurs types de parcours qui peuvent s'adapter donc au temps que vous souhaitez et consincrer, à votre budget également. On garde toujours cette logique de tronc commun sur la partie un petit peu plus méthodo et ensuite compléter votre montée en compétences sur l'aspect plutôt outil avec l'université. Mais voilà, il y a plusieurs offres qui correspondent à des durées différentes d'accès à l'université. Donc, sur le parcours où la partie tronc commun est en téléprésentiel avec une session du 6 au 8 novembre, donc on entend par téléprésentiel une classe virtuelle où vous venez pendant trois jours dans un groupe de huit après-mains. On a une offre qui est constituée de cette première partie trois jours en téléprésentiel plus six mois d'accès à Contournement Université où donc vous retrouverez l'ensemble de nos formations en ligne pour aller plus loin sur la montée en compétences techniques sur les outils. Et donc, cette offre, elle est au prix de 2 600 euros et pour accéder directement à l'offre dans mon compte de formation, on vous a mis le lien. Juste petite précision, toutes les offres sont personnalisables. Ici, on a fait des offres un peu catalogues pour que vous puissiez déjà vous baser sur quelque chose pour nous faire la demande mais on a eu la question tout à l'heure dans le chat. Voilà, si vous souhaitez rajouter par exemple le cercle des OPS à ce parcours-là, vous nous contactez, on définit ensemble des modalités et on peut vous faire une contre-proposition personnalisée dans mon compte de formation qui correspond à votre demande. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter si vous voulez un petit peu modifier des parcours sur étagère, on va dire. Donc, ça, c'est pour la partie avec la première partie du tronc commun en téléprésentiel et donc sur nos offres où vous suivez l'intégralité de votre parcours en autonomie, c'est juste après, Alex, là, on propose aussi différents types de parcours. Donc, un premier parcours qui est constitué de la formation tronc commun, il faut compter quand même une vingtaine d'heures pour la suivre. Sept heures, c'est vraiment si vous avez déjà des bases sur la gestion d'un projet, sur de la méthodologie, mais voilà, prévoyez quand même une vingtaine d'heures pour voir ça à un rythme correct et en faisant bien les exercices. Donc, le premier parcours, il est constitué de ce tronc commun plus trois mois d'accès à l'université, à contournement université au tarif de 1 600 euros. On propose une deuxième offre avec, pareil, le tronc commun plus six mois d'accès à 2 300 euros. Une troisième offre avec sept fois douze mois d'accès à 2 900 euros. Et une dernière offre avec six mois d'accès à un contournement et l'accès au cercle des Ops qui, lui, est un accès à vie. Enfin, voilà, une fois que vous y accédez, vous y accédez toujours à 2 800 euros. Encore une fois, c'est des parcours un peu sur étagère pour répondre aux demandes un peu classiques. Si, voilà, vous voulez articuler un petit peu différemment les choses, rajouter du cercle des Ops à l'offre 1 où il n'y a que 3 mois de contournement à l'université, n'hésitez surtout pas à nous contacter et puis on construit un petit parcours sur mesure. Ouais, je pense que ça répond à la plupart des questions. Il y avait la question effectivement de Mathieu, etc. Donc, voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, c'est la slide suivante. vous pouvez même nous appeler par téléphone. Voilà, ça c'est vraiment, n'hésitez pas, vous pourrez parler à Yacine en direct. Alors, ne faites pas des blagues, etc. Ne venez vraiment à m'appeler pour faire des vraies choses. Mais donc, voilà, vous pouvez, donc, je vais vous mettre, je vais mettre le lien. De toute façon, comme j'ai dit dans le chat, vous pouvez, vous pouvez, on vous enverra les slides après. Vous pouvez nous envoyer par mail, par téléphone. Et sur cette page-là, le QR code qui est là, je vais vous mettre le lien. ça récapitule un petit peu à tout ce qu'on s'est dit. Il faut d'ailleurs peut-être qu'on la mette à jour avec les offres. Enfin, mais en tout cas, voilà, vous retrouvez un petit peu ces informations et on vous enverra même de toute façon le replay aussi de cette vidéo. Allez, un petit point. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le quiz. Du coup, ce n'est pas grave. On fera une autre fois. Mais voilà, on va parler rapidement des certifications. Oui. Qu'est-ce que, juste pour répondre à Raphaël, j'envoie le lien du Cercle des Ops dans le chat. Ah oui, non, il faut que je le mette sur LinkedIn. Je vais le mettre après. Mais je te laisse pendant ce temps parler des certifications. Oui. Donc, on parlait plutôt des certifications puisque cette offre CPF, elle est possible puisqu'on a, parce qu'on a obtenu, on a fait reconnaître deux certifications auprès de France Compétences qui sont sur le no code. Et donc, les formations qu'on propose dans le cadre du CPF vous permettent ensuite de passer ces certifications. Donc, premièrement, à quoi ça sert de passer une certification ? Donc, c'est obligatoire dans le cadre du CPF. De toute façon, c'est l'objectif, c'est que la formation que vous suiviez, elle puisse vous faire accéder à une certification. nous, chez Contournement, on a fait le choix de déposer des certifications au répertoire spécifique. Et donc, ce ne sont pas des certifications, ce ne sont pas des diplômes métiers, mais c'est des certifications qui vous permettent de justifier de compétences complémentaires à votre métier. Et donc, voilà, à l'aide de ces certifications, l'idée, c'est que vous puissiez valoriser les compétences que vous avez acquises pour, voilà, augmenter votre employabilité, votre légitimité sur le marché du travail et pouvoir, voilà, montrer que vous améliorez et que vous avez obtenu des compétences professionnelles sur le domaine du no-code. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir passer des certifications dans le cadre de son projet professionnel. Et donc, concrètement, chez Contournement, on a deux certifications. Alex, je veux bien que tu passes à la suite suivante. c'est parti. On a déposé une première certification qui s'appelle donc numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code. C'est à cette certification que préparent les parcours qu'on vient de vous présenter. Et donc, l'objectif de cette certification, c'est de pouvoir valider des compétences sur l'optimisation d'un processus métier grâce aux outils no-code. Donc, vous allez certifier que vous savez analyser un besoin métier, modéliser un processus, implémenter un processus, tester le fonctionnement et l'adéquation fonctionnelle et mesurer la performance du processus. Voilà, donc ça, c'est pour la première certification. Vous pouvez retrouver le descriptif détaillé et officiel de ces certifications sur le site de France Compétences, tout simplement, qui est un peu le site qui regroupe toutes les certifications reconnues officiellement en France. Et donc, on a une deuxième certification qui est organisée et exploitée des données métiers avec des outils no-code. Et donc, cette fois-ci, l'objectif de cette certification, c'est de valider que vous savez concevoir et constituer des bases de données ainsi que les exploiter avec des outils no-code. On est en train de préparer les parcours de formation qui seront bientôt disponibles pour préparer spécifiquement cette certification. Mais donc, cette certification, elle permet de certifier que vous savez concevoir une solution à partir d'une expression du besoin, structurer une gouvernance de vos données, construire une base de données, exploiter les informations qui sont contenues dans celle-ci et créer des interfaces qui permettent de manipuler vos données. Encore une fois, si vous voulez accéder d'autres descriptifs détaillés et officiels, vous pouvez retrouver la fiche de notre certification sur le site de France Compétences. Et donc, concrètement, comment ça se passe le passage d'une certification contournement ? C'est un examen qui se déroule en téléprésentiel, encore une fois. Téléprésentiel, je le précise, c'est en visioconférence sur une durée de trois heures. Et donc, vous avez accès, en fait, quand vous vous inscrivez à une de nos certifications, vous allez être inscrit sur une session qui va vous laisser la possibilité de passer à l'heure et au jour souhaité votre certification sur une période de quatre semaines. Dans tous les cas, si en termes de planning, ça ne correspond pas, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, on voit ensemble, on vous inscrit sur la prochaine session. Mais voilà, l'idée, c'est que pendant quatre semaines, vous pouvez passer votre certification quand vous voulez, à l'heure que vous le voulez. Ça consiste en l'étude d'un cas fictif de numérisation et d'optimisation d'un processus métier sur la base d'un brief, en fait, qui est distribué en début d'épreuve et on vous demande ensuite, sur la base de ce brief, de répondre à des questions, de compléter des documents et de faire des petits livrables dans le temps qui vous est imparti. Ensuite, tout ça est évalué par un jury. Une fois que vous avez fini votre certification, le jury a 15 jours pour étudier ce que vous avez produit pendant l'épreuve et on vous répond sous 15 jours pour savoir si vous avez obtenu ou non la certification suite à votre examen. Il faut savoir aussi qu'en cas d'échec, malheureusement, vous avez la possibilité de vous représenter une deuxième fois pour une épreuve de rattrapage. Il y a deux questions de ça et là. pour une personne 100% novice dans le domaine, est-ce qu'il est pertinent de suivre vos formations ? Merci Mathieu d'avoir répondu. C'est vrai que nous, on a envie de répondre oui, mais forcément, on est un peu biaisé. Mais je dirais quand même qu'en tant que cofondateur, avec Erwan, depuis le début, on a vraiment cette envie et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal de s'adresser aux gens qui sont les novices. Voilà. Ça ne veut pas dire que les formations sont faciles, etc. Il faut être motivé. Mais nous, c'est vraiment notre challenge, c'est d'expliquer vraiment des compétences techniques à des personnes qui ne sont pas techniques. C'est un petit peu un des fondements de contournement. Donc voilà, on est content quand c'est validé par d'autres personnes qui confirment que c'est bien le cas. Mais voilà, donc vraiment, oui, ce n'est pas du tout une formation avancée, surtout ce parcours tronc commun. Et par contre, à l'intérieur du catalogue, il y a des formations plus avancées, mais sur lesquelles vous arrivez progressivement. Donc voilà, par contre, pour des gens qui sont à un autre niveau, il y a aussi du contenu vraiment qui est disponible. Et juste sur les certifications, Yacine, je vais te laisser répondre. Il y a deux certifications. Comment est-ce qu'on obtient les deux en même temps ? Est-ce qu'on pourra avoir la deuxième à partir de la première formation ? Ok. Alors là, dans un premier temps, vous allez pouvoir passer la première certification puisque les parcours qu'on vous a présentés, ils préparent aux compétences qui sont visées par cette certification. Donc c'est numériser et optimiser les processus métiers grâce aux outils no code. La deuxième certification, elle sera disponible dès qu'on aura conçu des parcours qui permettent de préparer à cette certification. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes parcours, même s'il y aura des choses en commun. Donc c'est vraiment deux certifications différentes. en fonction du parcours, vous pourrez passer l'une ou l'autre, mais pas les deux en même temps et ce n'est d'ailleurs pas forcément très pertinent de passer deux certifications issues dans le parcours de formation. Mais voilà, il y aura deux portes d'entrée pour les certifications et en fonction des parcours qui vous intéressent, vous aurez l'une ou l'autre des certifications à passer. Mais à terme, on peut imaginer que plus tard, une personne qui a obtenu la première certification et qui veut aller plus loin sur les bases de données puisse passer la deuxième plus tard. Exactement. En ayant justifié que son parcours couvre aussi les compétences qui sont visées par la certification qui est plus orientée, organisée, exploitée des données. Il y a des choses qui vont beaucoup plus loin sur la politique de gouvernance de données, etc. Mais ça, quand la deuxième certification sera prête, on refera une communication, peut-être un petit webinar autour de ça pour vous expliquer puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est que la première que vous pourrez passer. Et une question, Ludovic, est-ce qu'on est obligé de passer la certification ? Alors, très bonne question. Je vais répondre de manière très officielle. Normalement, lorsque vous vous engagez sur un parcours CPF, vous vous engagez à passer la certification à l'issue de votre formation puisque c'est un peu l'objectif du CPF de certifier les compétences. Dans les faits, nous, on fait tout notre possible pour que vous ayez et les compétences et la possibilité et les conditions optimales pour pouvoir passer votre certification. Libre à vous de vous présenter ou non le jour de l'examen. Mais franchement, on vous conseille de le faire. C'est toujours valorisant de pouvoir justifier une certification dans votre parcours professionnel, sur un CV, auprès de clients, etc. Et juste pour clarifier la question de Philippe, est-ce que l'on peut rejoindre la formation en autonomie à tout moment ? Est-ce que je peux m'inscrire maintenant ou dans un mois ou deux ou en janvier 2025 ? Alors, la formation en autonomie, elle est disponible effectivement tout le temps. Il n'y a pas de notion de session, donc vous pouvez vous inscrire à tout moment. Il faut juste prendre en compte que dans le cadre de mon compte formation, on a un délai de 14 jours incompressibles entre le moment où vous nous faites une demande et le moment où on peut vous embarquer dans la formation. Donc voilà, si vous envisagez de vous former fin octobre ou début novembre, c'est plutôt maintenant qu'il faut faire les demandes. Mais sinon, vous pouvez faire votre demande à tout moment en prenant en compte le fait que la formation démarrera environ 15 jours après. Voilà, si vous voulez former en janvier 2025, début janvier, il faut faire mi-décembre. Mais par contre, il n'y a pas de limite dans le temps. Nous, on va continuer à avoir tout le temps des gens. Enfin, voilà, on continue. Il n'y a pas de souci. C'est l'avantage aussi des... Vous pouvez aussi très bien faire votre demande maintenant en spécifiant que vous voulez que la formation démarre au 1er janvier 2025. Ça n'empêche pas de faire les dossiers maintenant. Mais en tout cas, il faut prévoir un minimum de temps de 14 jours avant le début de la formation. au minimum. Super. Eh bien, je propose quand même si on est un petit peu en retard qu'on fasse le quiz. Voilà, on va déborder un petit peu mais ce n'est pas grave. Voilà, il y a quelques questions. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. J'en ai noté quelques-unes mais voilà, on verra ensuite. De toute façon, c'est difficile, on ne peut pas toujours tout répondre mais vous pourrez nous contacter. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Yacine ? Avant que je revienne sur les questions. Non, moi, si j'avais juste quelque chose à ajouter, c'est vraiment s'il y a des questions qui vous viennent après, si vous avez un doute, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler directement ou à nous contacter par mail et puis on pourra vous accompagner au cas par cas. Il ne faut vraiment pas hésiter. Je crois qu'on n'a pas répondu à cette question. D'autres journées en téléprésentiel en décembre ou en janvier ? Alors oui, on va sortir des nouvelles dates plutôt début 2025 et on devrait avoir les dates d'ici une quinzaine de jours. Super. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour avoir ces infos ou sinon, peut-être ce qu'on fera, c'est que quand on enverra, on essaiera de fixer les dates, peut-être avant d'envoyer les slides, etc. du replay. On verra. Alors, il y avait une petite question technique mais je vais répondre rapidement. Pourquoi Airtable plutôt que Monday.com ? Nous, en fait, ce qu'on aime chez Contournement, c'est les outils qui sont très génériques et qui sont très flexibles plutôt. Monday.com, Monday, c'est vraiment un outil de gestion de projet qui est devenu un petit peu plus flexible au fil du temps mais c'est sans comparaison avec Airtable où on peut faire et de la gestion de projet et de la compta et de la création d'applications vraiment très variables. On peut faire plein de choses donc voilà, nous c'est pour ça qu'on privilégie Airtable et en termes de compétences, on pense que même aujourd'hui, déjà je pense qu'Airtable est plus recherché par les entreprises et je fais le pari à peu près, je suis à peu près sûr que ça sera encore plus le cas dans l'avenir. Ça, on a répondu, on a répondu, je crois, à tout principalement et alors désolé pour ceux qui n'ont pas les... Bon, si vous étiez sur le podium, écrivez-moi, je vous enverrai des stickers aussi, c'est pas grave. Et si vous venez, alors il y a des occasions de nous rencontrer bientôt, si vous venez à Paris à l'occasion du NoCode Summit la semaine prochaine, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous et de certaines d'entre vous, eh bien, n'hésitez pas à nous dire, on aura un stand au NoCode Summit, on sera présent à la soirée des communautés le mardi soir. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir, je vais essayer de retrouver peut-être le lien quelque part et puis on sera au NoCode Summit tous les deux jours, un stand et un stand de contournement. donc voilà. Je vous mets le lien si vous vous êtes intéressés pour découvrir un petit peu la soirée, enfin un petit peu la communauté NoCode, n'hésitez pas à venir le mardi soir si vous êtes à Paris, c'est ouvert à tout le monde. Vraiment, là vous aurez l'occasion de rencontrer, alors non seulement même les gens en France, la communauté, mais même des gens vraiment du monde entier qui viennent du NoCode puisque la semaine prochaine, c'est un petit peu le grand rendez-vous à Paris du NoCode. Et donc, si vous vous posez des questions sur nos formations, sur le NoCode, sur les débouchés, sur le travail qu'il y a derrière, etc., c'est l'occasion de nous rencontrer ou de rencontrer des gens qui sont freelance, qui peuvent vous dire comment ils s'y sont arrivés ou pas, des gens qui sont en poste aussi, qui sont produits builders dans des boîtes. Donc ça, c'est aussi une bonne occasion. Voilà, le NoCode Summit, je vais le retrouver quelque part. Je vous laisserai chercher, vous trouverez. Voilà, le NoCode Summit, exactement. Ça, c'est le grand salon du NoCode. Eh bien, voilà, je crois qu'on a un peu tout dit. Je pense que oui. Eh bien, très bien. Félicitations. Merci à toutes et à tous. On mettra des huissiers la prochaine fois pour le C.O.T. Il ne faut pas trop... Merci beaucoup. Il va falloir mettre Capelo, je ne sais plus quand il s'est passé. Et bien, voilà. Merci Yacine pour ce moment. Merci tout le monde. Merci à toi, Alex. On a un petit peu dépassé, mais c'était très cool. Merci, vous étiez nombreux. Franchement, encore plus nombreux que ce que je pensais pour vous intéresser à tous ces sujets-là. On espère qu'on a bien expliqué et puis voilà, on vous enverra toutes les informations si vous étiez inscrits via le webinaire ou sinon, vous pouvez nous contacter. Allez. Merci à tous. Très bonne fin de journée et à bientôt. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada